Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravi de vous accueillir. Pour cette 30e journée d'endocrinologie, métabolisme et nutrition. Dame Covid nous a épargnés, donc on était plutôt optimistes pour pouvoir avoir le buffet cette année, alors que souvenez-vous, ceux qui étaient là en décembre dernier, on nous avait interdit au dernier moment du fait de l'épidémie. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une 30e édition, donc c'est un jubilé à sa façon. Et c'est une, cela marque des années et des années d'investissement des équipes de l'Est parisien, aujourd'hui appelées de Sorbonne Université. Et je tiens d'abord à remercier Eric Bruecker qui est ici, qui avec Philippe Bouchard, ont monté ces journées il y a maintenant plusieurs années et qui ont pris, Eric m'a passé la main il y a quelques années, progressivement le nom de journée d'endocrinologie, métabolisme et nutrition. Donc c'est un moment qui est important parce qu'Eric a créé ces journées et il va pouvoir participer d'ailleurs activement en tant qu'orateur. Pour moi, à titre personnel, c'est important aussi, puisque c'est la dernière édition que j'organise de ces journées de Sorbonne Université. Et j'espère que la route sera encore longue pour ceux qui prendront la suite pour les éditions à venir. Alors que moi, je m'oriente aussi vers d'autres structures d'hospitalisation pour mon avenir personnel. Je souhaiterais vous dire que je suis extrêmement fier d'avoir pu travailler au cours de toute la dernière année, puisqu'on a préparé décembre, on a préparé juin avec l'équipe de Kera Médical, qui sont au fond, mais notamment avec Aurélien Rivet, Maxime Latry et Amélie Didot, qui ont fait un travail absolument formidable. Et c'est sans doute grâce à cette implication extrêmement forte de leur part, qu'on a pu, avec l'activation des réseaux sociaux notamment, avoir des centaines d'inscriptions. Alors j'espère que ça va se remplir progressivement ici. Mais on va voir aussi, j'espère que tous les gens se connectent en ce moment à distance. Et sans doute se connaissent-ils pour nous dire, s'ils le souhaitent, ils peuvent très bien nous adresser des messages pour nous dire d'où ils nous écoutent, d'où ils vous écoutent. Alors cette diapositive, c'est juste pour vous rappeler qu'il est important que vous puissiez scanner ce QR code sur les programmes, sur la fiche extérieure. Vous pouvez le prendre en photo là. Pourquoi c'est important d'avoir ce QR code ? C'est parce qu'il va y avoir deux possibilités pour vous de l'utilisation par la suite. Soit il va y avoir des interactions entre les orateurs et vous, notamment pendant les cas cliniques. Et donc on va vous amener, on va vous proposer éventuellement si vous voulez voter pour telle ou telle réponse. Ça c'est la première chose. Et la seconde surtout, c'est n'hésitez pas à utiliser ce site pour poser des questions pendant l'exposé, poser des questions qui sont ramenées directement à nos deux modératrices et qui sont chargées ensuite justement d'animer toute cette session. Donc voilà, je vais maintenant passer la parole à nos deux modératrices de la première session, à savoir le professeur Nathalie Chabert-Buffet de l'hôpital Tenon et le docteur Muriel Wang de l'hôpital Trousseau. Je suis content que la pédiatrie soit représentée ici. C'est un élément très important, en tout cas pour Sorbonne et l'Université. Donc voilà, mille merci. Profitez bien de votre après-midi. N'hésitez surtout pas à interagir avec les différents orateurs et oratrices. Posez des questions. On est là pour faire en sorte que cet après-midi soit la plus agréable possible pour vous. Merci. Merci pour la pédiatrie. Je crois qu'on a très hâte d'écouter le docteur Athème nous parler de son expérience sur la maison des femmes en Seine-Saint-Denis et de sa contribution énorme en faveur de la cause des femmes. On vous écoute. Merci beaucoup. Merci Philippe de m'avoir invitée. On a parlé dans une assemblée qui n'est pas tout à fait de ma famille, encore que. J'en suis très heureuse. Alors, je m'appelle Radha Athème, je suis gynécologue accoucheur. Je travaille en Seine-Saint-Denis depuis 2010. Et il y a six ans, j'ai fondé une structure qui s'appelle la maison des femmes. Et cette structure a suscité, avec le temps, pas mal d'intérêts. Et je suis assez fière de vous dire que cette structure a reçu hier le prix Simone de Beauvoir. Tout à fait, inattendu. Oui, pour un peu. Après avoir reçu le prix du citoyen européen il y a trois ans. Alors, de quoi ça parle ? Évidemment, je suis gynécologue, je m'occupe de femmes. Et ce dont je vais vous parler a forcément à voir avec les femmes et le regard que la société porte sur elles depuis des milliers d'années. On parle de culture du patriarcat, on parle de culture du viol. Ce sont des choses dont nous, médecins, n'avons pas vraiment l'habitude. Et j'avoue que quand j'ai commencé à m'intéresser plus spécifiquement au sujet des violences, d'abord, j'ai été un peu... Enfin, je trouvais que c'était peut-être beaucoup de parler de culture du viol. Et plus j'avance et plus je me dis que finalement, la société est quand même beaucoup, beaucoup construite sur le fait que les femmes sont des objets et que les femmes sont des proies et qu'elles vivent au milieu de prédateurs. Alors, il faut le prendre au second degré, mais quand même. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent s'expliquer que par cette culture du patriarcat. Je prends un exemple, les contes de fées. J'aime bien parce que quand je vais dans les lycées et les collèges, je commence par ça pour parler des stéréotypes. Et si vous prenez par exemple la belle au bois dormant, de quoi ça parle ? C'est une fille qui dort et c'est un prince qui ne lui demande pas ce qu'elle pense, mais qui se précipite pour l'embrasser. Et rien qu'avec ça, on a élevé des générations de petites filles qui attendent le prince qui va venir les embrasser. Ou alors, autre version, elles vont embrasser une grenouille qui va devenir un prince. Et ça, c'est pour fabriquer dans notre tête tout le care, tout le « si tu es très gentil avec le prince, il ne va plus être une grenouille, il va être magnifique, il va t'aimer ». Vous allez vous marier, être heureux et avoir beaucoup d'enfants. Il est temps qu'on en sorte. Alors, ça c'est juste un petit clin d'œil à tout notre débat aujourd'hui sur la religion, sur l'islamo-gauchisme, sur ceci, cela. Je pense, on n'est pas obligé de partager, que toutes les religions monothéistes ne sont pas du tout women-friendly. Et je trouve que ce petit dessin l'exprime très bien. Et je pense que c'est parce qu'on fait peur. Alors, je vais partager avec vous quelques évidences que moi, petit docteur, j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas ça à la fac de médecine, on n'apprend pas ça non plus dans les études de gynéco. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus démocratisé, mais l'information n'est quand même pas si banalisée. Alors, les violences, et je tiens à cette phrase, elles touchent tous les pays, tous les milieux, toutes les cultures. Parce qu'on me renvoie souvent, c'est parce que tu bosses en Seine-Saint-Denis, qu'il y a des migrants, qu'il y a des pauvres et que c'est pour ça. Non, même en Seine-Saint-Denis, j'ai des femmes professeures des universités, j'ai des femmes pianistes, j'ai des femmes de toutes sortes qui vivent la même chose que mes femmes migrantes. Donc, je pense que c'est une déformation de la pensée et c'est une façon aussi de refuser de voir. Normalement, un couple, une famille, c'est fait pour être en sécurité. Or, les statistiques sont formelles, c'est dans le couple, c'est dans la maison que les violences sont les plus fréquentes. On a l'image du violeur la nuit dans un parking, c'est extrêmement rare. Le violeur le plus fréquent, c'est votre mari, c'est votre conjoint, c'est votre paxe, c'est ça. Et ce qui permet de dire que le domicile est l'un des endroits les plus dangereux pour les femmes et les enfants. Et le fait d'être agressé par quelqu'un qui est supposé vous protéger, pour la loi, c'est une circonstance aggravante. Par exemple, le viol. Pendant des années, on n'a pas parlé de viol conjugal. Mesdames, nous faisions notre devoir conjugal. Et ça passait par, c'est quand il a envie, je dois être prête, j'ai été élevé comme ça. Depuis un peu plus de dix ans, la loi reconnaît le caractère aggravant du viol conjugal. Et aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise et qui sert à la justice à prendre des décisions parce qu'on est supposé être protégé par son mari et pas violemment agressé. Mais ce n'est pas facile pour les femmes parce que quand en consultation, on demande à une femme, est-ce que vous subissez des violences à la maison ? Elle dit, non, non, je ne vois pas. Et si vous allez un peu plus loin et que vous dites, bon, alors prenons le cas où monsieur a envie de faire l'amour et vous, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on voit que la lumière monte petit à petit et elle dit, on fait l'amour. Et quand vous dites, alors, faire l'amour à quelqu'un qui ne veut pas, ça s'appelle comment ? Ah, un viol. Et là, on peut commencer à travailler. Alors, bien sûr, la plupart des violences, elles sont intrafamiliales, sexistes, sexuelles. À droite, vous avez juste un petit clin d'œil à mon métier d'avant. J'ai été pendant dix ans médecin militaire. Et j'adore ces deux bouquins parce qu'évidemment, on va tous imaginer que, ben non, à l'armée, non, pas du tout, bien sûr. Celui qui s'appelle « Silence, on cogne » parle des femmes de gendarmes qui subissent des violences avec une circonstance aggravante parce que leur mari, il est armé et c'est normal d'avoir une arme à la maison. Et une autre circonstance aggravante, c'est que, un, le médecin est le même en général. Et deux, les copains gendarmes, ils vont s'arranger pour faire disparaître toutes les plaintes, toutes les preuves et que c'est quand même super pratique. Et l'autre, la guerre invisible, parle de nos femmes soldats et qui sont projetées en Afghanistan, ailleurs, et qui subissent encore le droit de cuissage et qu'on incite à se taire si jamais elles veulent garder leur place, évoluer, etc. C'est juste pour vous dire que la société est super bien structurée pour que tout ça reste sous le boisseau. Alors là, je vous ai mis une petite étude, un petit protocole. C'est quelque chose qui avait été demandé par Marisol Touraine, un urgentiste, une procureure et je ne sais plus qui. En 2014, vous voyez, ce n'est pas très très récent, qui posait les grandes lignes de cette problématique et qui disait « c'est très compliqué, il faut s'en occuper, il faut fluidifier le parcours des femmes parce que sinon c'est mission impossible, trouver un médecin, trouver un psychologue, trouver à s'occuper des enfants, quitter la maison, savoir ce qu'on va manger et si on peut continuer à bosser. » 10% des femmes, tout confondu, sont victimes de violences chaque année en France. Ça fait 213 000 femmes. 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viols. Et seulement 18% des victimes de violences conjugales déposent plainte et seulement 10% des victimes de viols aussi. 143 000 enfants sont exposés chaque année à des violences conjugales. Et puis, un chiffre assez récent, parce qu'avant on pensait que c'était 60 000 femmes et aujourd'hui on sait que c'est 120 000 femmes à prendre avec des pincettes, parce que ce n'est pas hyper strict, vivent en France et sont excisées. Alors, statistiquement, parce qu'on me répond toujours « oui mais les hommes aussi, les femmes parfois, elles sont trop malignes et puis elles maltraitent les hommes et tout », c'est vrai. Mais les statistiques sont formelles, c'est quand même les femmes qui sont les premières victimes. 113 femmes tuées par leur ex-partenaire ou partenaire, donc ce qu'on appelle aujourd'hui communément les féminicides. 14 enfants, parce que malheureusement, souvent, les hommes pratiquent la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire « tu vas mourir et tes enfants avec » et « je vais peut-être me suicider aussi ». Et il y a des hommes qui sont tués par leurs femmes, mais très souvent, et je vous renvoie à l'histoire de Jacqueline Sauvage, c'est parce qu'elles n'en pouvaient plus ou elles étaient en train de se protéger d'une agression extrêmement violente. Et pour la petite histoire, une des choses, parce qu'on me le demande souvent, qui m'a amenée à m'intéresser un peu plus spécifiquement à ce sujet, c'est que quand j'étais médecin militaire, donc il y a une quinzaine d'années, j'avais une secrétaire de l'hôpital que je suivais et qui me parlait de son mari, gendarme, qui était très, 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 comment dire, ambitieux, et puis qui n'était pas très, très gentil. Et je l'ai un peu accompagnée, puis je suis quittée l'hôpital, et trois ans après, ma secrétaire m'a appelée pour me dire qu'il l'a tuée, et ensuite il s'est tué lui-même. C'est pratique, il avait une arme, et je m'en suis beaucoup voulu de ne pas avoir été plus loin que ce qu'elle me disait. Voilà. Je vous mets la définition des violences sexuelles, parce que c'est aussi des choses qu'on ne connaît pas très bien, nous. Il y a des définitions très précises. Le viol est un crime, les agressions sexuelles sont des délits. Mais qui dit crime dit cour d'assises et tout ce qui va avec. Donc c'est quand même pas rien. Et c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, j'ai oublié de rajouter parce que la loi a changé, ou l'auteur, par la contrainte, la violence, la menace ou la surprise. Et la difficulté pour les victimes, c'est souvent de démontrer qu'il y a eu contrainte, menace, violence ou surprise. Et parce que c'est paroles contre paroles, c'est parce qu'elle m'a dit qu'elle était consentante ou j'avais mal compris. Et aujourd'hui, un phénomène dont vous avez certainement entendu parler, c'est toutes ces fameuses drogues du viol qui sont tellement banalisées. Alors on a alerté nos filles en disant « Attention, tu vas en boite de nuit, mets un capuchon sur ton verre, ne bois pas n'importe quoi. » Aujourd'hui, il y a des seringues, apparemment extrêmement banales. On pique les gens à travers leurs vêtements pour les amener à accepter, à être malléables et à accepter des choses. Et moi, j'ai des patientes qui viennent me voir en me disant « J'étais en boîte, je me suis réveillée le matin dans le lit d'un inconnu, j'étais à poil, et j'avais probablement du sperme entre les jambes, et je ne me souviens de rien. » Donc c'était anecdotique. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et j'ai même une patiente, vous pouvez lire son livre qu'elle vient de publier, qui s'appelle « Je ne t'appellerai plus jamais papa ». Elle, son père, a pendant 10 ans violé sa mère à petite dose et l'a mise en vente sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que le soir, il y avait des partouzes avec des gars qui venaient la violer à plusieurs et lui faisait des films. Un petit business très très juteux. Le procès n'est pas encore prêt, mais c'est en cours. Alors, ces questions-là sont évidemment prises en charge depuis longtemps, avec au niveau européen des choses très intéressantes. Notamment, je vous mets ça spécifiquement, vous verrez pourquoi. Il est écrit que pour les victimes de viol et de violences sexuelles, il faut absolument avoir un lieu d'accueil pluriprofessionnel, un one-stop-shop, comme on dit, avec tout ce qu'il faut, que ce soit de la médecine légale, de la médecine, de la psychologie, du conseil et de la prise en charge juridique. Autre petit chiffre que je trouve moi particulièrement flippant, c'est 148 enfants exposés chaque année aux violences. Alors, on a longtemps parlé d'enfants témoins, parce que papa ne l'a pas frappé, donc il n'est pas vraiment victime. On sait aujourd'hui que l'impact des violences sur le cerveau des enfants, c'est exactement le même, qu'ils aient été tapés ou pas, parce que quand tous les jours, ils voient leur mère se faire taper, qu'ils ont peur pour elle, qu'ils se demandent, est-ce que papa va la tuer ? Est-ce que je peux m'endormir ? Ou si je dors, peut-être que je ne pourrai pas la sauver ? Ce sont des enfants qui sont en vigilance permanente, et ça a un impact assez dramatique sur leur santé. Et puis un chiffre que je crois que j'ai oublié de mettre, c'est qu'un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents. Et ça, je trouve que pour une société comme la nôtre, c'est un chiffre d'une totale indécence dont il faut absolument se saisir. Alors il y a un juge merveilleux qui s'appelle le juge Durand, je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté, mais il embarque les foules, qui dit, protéger la mère, c'est protéger l'enfant, et il a ultra raison, parce qu'évidemment, la violence affecte le conjugal, détruit même le conjugal, que la femme est abîmée dans sa fonction de mère, d'abord par les violences qu'elle subit, et puis parce que le père la disqualifie totalement auprès des enfants, et ça met les enfants dans un conflit total. Alors là, encore quelques chiffres spécifiquement pour les enfants. Donc 80% des enfants exposés aux violences sont des témoins visuels et auditifs, même s'ils ne sont pas tapés. La plupart des violences viennent aussi de l'éducation des enfants. 60% des enfants présentent un trouble traumatique quand ils vivent dans ce genre de foyer, et puis des troubles anxieux et dépressifs, et 40%, ils ont à la fois le fait de subir des violences directes et d'être témoins. Mais revenons au couple. Donc pendant des années, on a dit, c'est des histoires de famille, c'est l'intime, ça ne nous regarde pas. Les Russes, ils ont une loi, tout ce qui se passe à la maison, ça ne concerne pas le gouvernement, on n'y va pas parce que c'est monsieur et madame qui gèrent leurs affaires. Le problème, c'est qu'on peut avoir des conflits dans un couple, il faut avoir des conflits dans un couple, tant que c'est démocratique, tant que c'est égalitaire, tant qu'on peut se dire qu'on va trouver une solution ensemble, tout va bien. Tu veux aller au cinéma, je veux aller au théâtre, on peut s'engueuler, et puis on va arriver à trouver un accord. Par contre, quand c'est toujours le même qui décide pour tout le monde, quand est-ce que je te donne de l'argent pour que tu achètes à manger, quand est-ce qu'on fait l'amour, quand est-ce que tu as le droit de prendre la pilule, quand est-ce que ceci, quand est-ce que cela, on n'est plus du tout dans une situation égalitaire, on est dans la domination, dans l'emprise, dans la dictature. Et c'est exactement de ça qu'il est question. Alors, parce que j'imagine que, comme moi, il y a dix ans, vous ne savez pas tout ça, je vais vous parler un petit peu du cycle de la violence, parce que le cycle de la violence explique beaucoup de choses. Tout d'abord, il faut savoir que tous les agresseurs fonctionnent exactement de la même façon. Dans les groupes de parole, c'est très amusant parce qu'il y a une femme qui va raconter ce que son mari lui fait et comment ça se passe à la maison, et l'autre va dire « mais on dirait que tu as épousé mon mari ». Elles vivent toutes exactement ce cycle. Ça commence par quoi ? Ça commence par une histoire d'amour, toujours. C'est l'amour un peu pathologique. Le « love bombing », disent les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'un homme avec un profil d'agresseur va repérer une femme qui a peut-être quelques vulnérabilités, que son père n'a peut-être pas suffisamment aimé ou que sa mère a un peu je ne sais pas quoi, et il va jeter son dévolu sur elle et ça va être « j'ai jamais rencontré une femme aussi formidable que toi, tu es merveilleuse, tu es la plus belle, tu es ma princesse ». Toutes mes copines d'avant étaient toutes des connasses et d'ailleurs, elles m'ont fait des tas d'histoires et vraiment, il n'y a que toi. C'est très narcissisant, c'est très agréable d'être une princesse adulée sur un piédestal. Parce qu'évidemment, si à la première rencontre il y avait une baffe, il n'y aurait pas de deuxième rencontre, soyons raisonnables. Et donc, la femme va se laisser petit à petit envelopper de cet amour incroyable et une fois qu'elle est bien, bien, bien accrochée, ça va commencer tout doucement par des humiliations, des petits commentaires. Et je suis sûre que dans certains dîners chez des copains, vous avez été très mal à l'aise à certains moments parce que ça peut donner « Ah, tu as encore raté la cuisson de ton gigot, tu devrais arrêter ma chérie ». Ou bien « Tu rentres de chez le coiffeur, tu as payé 60 euros pour avoir cette tête-là ». Cette robe, tu ne devrais pas aller acheter des habits sans moi, tu n'as aucun goût. Et ça va crescendo. Et comme on a accepté beaucoup de choses au début et qu'on est très, très, très amoureuse et puis qu'on est persuadé qu'en embrassant la grenouille, ça va aller, eh bien on reste, on s'accroche et ça va aller crescendo jusqu'à la première baffe et il n'y a jamais de première baffe avant les violences psychologiques. Et la première baffe, elle arrive souvent quand on est enceinte. C'est la première grossesse qui déclenche la violence physique. Peut-être parce qu'il va y avoir concurrence que l'homme va se dire « Je ne vais plus être seule, elle va avoir d'autres centres d'intérêt et elle risque de m'échapper. » Et ça va monter la violence jusqu'à ce que la femme se dise « Mais je ne peux pas supporter ça, c'est trop, j'ai peur. » Et elle va se réveiller, elle va aller porter plainte, elle va appeler ses parents, elle va faire quelque chose. Et là, l'homme se dit « Oups, elle m'échappe. » Et après lui avoir dit « C'est ta faute, si tu étais gentille, si tu cuisinais bien, je ne te battrai pas, etc. » Il va lui dire « Pardonne-moi, je n'aime que toi, j'ai dérapé, mon patron m'a engueulé, ma mère a des problèmes. » Voilà. Des fleurs, des cadeaux, des bisous, l'une de miel. Qu'est-ce qui va se passer ? La femme va rappeler les flics, elle va dire « Non, non, en fait, je retire ma plainte. » Elle va appeler ses copines qui se sont mises en quatre pour lui prendre une chambre d'hôtel. « Non, mais non, j'étais fatiguée, en fait, tout va bien, restez chez vous les filles. » Et elle va rester. Et ça va recommencer. En fait, ce cycle se répète indéfiniment. Jusqu'à parfois l'issue fatale. Mais le résultat, c'est que les flics, les copines, les potes, au bout de quatre fois, ils en ont marre. Les flics, ils disent à la femme « Non, mais venez pas porter plainte. Ça fait quatre fois que vous retirez votre plainte. Nous, on n'a pas que ça à faire. » Au lieu de, s'ils savaient, connaissaient bien le cycle et nous, on forme les policiers et quand on leur explique ça, on les voit dire « Ah oui, je comprends mieux. » On comprendrait pourquoi la femme retire sa plainte, pourquoi elle revient. Voilà. Donc, c'est extrêmement important parce que si vous avez une patiente qui est dans la phase des potes plainte, il faut l'aider à ce moment-là. Parce que si vous lui dites « Revenez dans trois semaines, elle va peut-être être dans la phase lune de miel et elle vous dira « Mais non, docteur, tenez absolument pas compte de ce que je vous ai raconté. » Ce n'est pas vrai. L'autre chose qu'il faut absolument connaître, c'est que les agresseurs, ils ont aussi toujours la même stratégie. Ils vont commencer par isoler leurs victimes, c'est-à-dire que « Tu ne vas quand même pas sortir avec tes copines. Moi, je t'ai préparé à dîner. Il n'y a qu'avec moi que tu es bien. » Appelle-les. Annule cette soirée au cinéma. Ou alors, « On ne va pas aller chez tes parents. On y était dimanche dernier, on y était le mois dernier. Moi, j'en ai marre de voir tes parents. » Et petit à petit, la femme va se retrouver extrêmement isolée et même ses parents vont se dire « Mais je ne vais pas l'appeler parce que je crois que je la dérange quand je l'appelle. » Alors qu'il faudrait juste dire « Ma fille a disparu des radars, il faut absolument que je l'appelle pour savoir où elle en est. » La dévalorisation, je vous l'ai expliqué. Le climat de peur, ce qui est fou, c'est que ces gens-là arrivent à déstabiliser complètement. On ne sait pas quand la clé va tourner dans la porte, si ça va être des fleurs, des coups de pied ou des insultes. Et donc, résultat des courses, on est toujours prêt dans l'attente de ce qui va se passer. Et inverser la culpabilité, ça marche très bien parce qu'à force d'avoir sa paie morale de ces femmes et avoir instillé le doute et avoir détruit toute l'estime qu'elles pouvaient avoir d'elles-mêmes, elles vont se dire « Il a peut-être raison, peut-être que je ne suis pas à la hauteur. » On a un peu tendance, nous les femmes, à penser qu'on n'est pas à la hauteur. On nous l'a tellement répété pendant des années. Et donc, elle va finir par lui donner raison. Elle va épouser son point de vue. Et la dernière chose qui est très importante, c'est que cet homme assure son impunité. C'est le patron de CHU le plus merveilleux, tous ses élèves l'adorent, il est brillantissime, c'est le voisin adorable, il monte les courses au cinquième, il change la roue de la voiture de la voisine d'à côté. Et tout le monde dit à la femme « Quelle chance tu as d'avoir cet homme dans ta vie ? » Et elle, évidemment, elle ne parle pas parce qu'elle se dit « Mais qui va me croire ? » Voilà. Et puis, il y a des situations qui aggravent, évidemment. Souvent, quand on vit ensemble, après avoir vécu chacun de son côté, évidemment, la victime est là, c'est beaucoup plus pratique, la grossesse, on l'a vu, les addictions, le fait d'être victime d'addiction, c'est un facteur aggravant pour l'homme comme pour la femme, d'ailleurs, les problèmes professionnels, l'autonomie de la partenaire, gagner plus que votre conjoint vous met en danger parce qu'il y a des histoires d'égo, d'amour propre, d'estime de soi qui vont entrer en jeu. La séparation, la plupart des féminicides interviennent quand la femme dit « Je m'en vais » et c'est ce qui arrive à ma secrétaire, elle lui a dit « C'est fini, je m'en vais » et elle l'a payé cher. Évidemment, tous ceux qui sont suivis en psy, c'est embêtant et pourquoi c'est très important de savoir tout ça ? Parce qu'on est là pour faire la prévention et que la prévention, ça passe par s'occuper des enfants, s'occuper des familles parce que quand on a été victime dans son enfance, on a beaucoup de chances d'être victime ou agresseur. Parce que par exemple, regardez le petit garçon, il va voir papa taper maman, il va voir la police venir et puis partir et puis va dire non-lieu, manque de preuves, etc. il va dire « Mais papa, c'est le plus fort, moi je veux être papa ». Et ce sont ces enfants-là, malheureusement, qui vont développer ce comportement d'agresseur. Et enfin, on l'a vu, la crise sanitaire, la crise sanitaire, les gens étaient enfermés avec leur bourreau. Je crois que moi, le premier truc qui m'a ultra choquée, c'est ce petit garçon qui est arrivé à Néquer avec un hématome sous-dural et qui est mort. C'est parce qu'il n'arrivait pas à prendre ses tables de multiplication et que son papa l'avait tapé. Bon, peut-être que le papa était mort de trouille, mais quand même, ce n'est pas une raison. Alors, pourquoi au fond, ça nous intéresse ? Eh bien, on sait aujourd'hui que toutes ces violences ont un impact sur la santé, on le reverra. Et on sait aussi que les médecins ne sont pas formés. Et que d'après ce travail de la Fabrique Spinoza, un généraliste verrait en moyenne deux à trois femmes victimes de violences dans son cabinet par jour, mais seraient plutôt assez incapables de les repérer et totalement incapables de leur offrir quelque chose. Et j'en profite pour dire que quand on voit la femme, on a parfois le mari agresseur et on ne le sait pas parce qu'évidemment, elle ne va jamais vous en parler. Mais que c'est aussi intéressant de questionner les hommes sur leurs antécédents parce que ça peut donner des résultats. Alors, c'est quoi ce questionnement ? C'est ce qu'on appelle le questionnement systématique qui a été pas mal testé en Seine-Saint-Denis notamment et qui consiste en fait... Moi, je prends toujours l'exemple de la grossesse. Quand j'étais jeune interne, on ne parlait pas aux gens de « est-ce que vous buvez ? Est-ce que vous fumez ? » Et puis, petit à petit, c'est apparu dans les questions à cocher. Donc, on s'est mis à les poser. Au début, on n'était pas très à l'aise. Moi, j'étais à Saint-Vincent-de-Paul. J'avais une patientèle d'avocat, de médecin. Je disais « est-ce que vous buvez de l'alcool ? » Et elle me regardait et me disait « vous trouvez que j'ai une tête d'alcoolique, madame ? » Non, pas du tout. Je suis obligée de vous poser cette question. Ce n'est pas très facile au début. Mais aujourd'hui, si dans vos questions, vous avez « est-ce que vous avez subi des violences dans votre vie ? » Et vous verrez, essayez. Ça vient assez vite. Eh bien, en général, les femmes parlent. Parfois, elles vous disent « comment vous avez su ? » Ou bien « pourquoi vous me posez cette question ? » Personne ne l'a jamais posée. Et à la fin, elles vous disent « toujours, merci. » Et donc, ça ne coûte pas cher et c'est quand même une façon assez intéressante. Évidemment, ça prend un peu plus de temps, mais pas tant que ça. Quand on a l'habitude et qu'on a un réseau, vous allez voir, on sait quoi leur dire, on sait comment les orienter. Et parfois, ça permet juste de faire de la pédagogie parce qu'elle n'a pas identifié ce qu'elle vivait et qu'elle la mettait mal comme des violences. Et grâce à vous, elle va mettre des mots sur ce qu'elle vit. Elle ne va pas se suicider. Moi, j'ai des médecins qui me disent « oui, mais alors si elle pleure dans mon cabinet et puis après, elle se jette par la fenêtre, elle ne va pas se jeter par la fenêtre parce que vous lui avez donné la parole. » Alors, les questions, chacun trouve les siennes. Ça peut être tout bêtement « est-ce que vous avez vécu des violences ? » Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez dire « comment ça se passe à la maison ? » « est-ce que vous avez une enfance heureuse ? » Ça, c'est une question à 100 balles. Ça commence toujours par « oui, à part le divorce de mes parents et de fil en aiguille et mon frère qui m'a violée entre 8 et 12 ans et ça ne s'arrête plus. » Donc, je trouve que c'est une question très intéressante. Ou « quelqu'un vous a fait déjà du mal ? » Voilà. Vous choisissez la question avec laquelle vous êtes à l'aise et elle fonctionne bien. Il y a juste une petite chose qui est importante, c'est d'évaluer le danger. Parce que s'il y a des armes à la maison, si la femme a déjà été étranglée, pas jusqu'au bout, mais on sait qu'une femme qui a déjà subi de la strangulation, elle a cinq fois plus de risque de mourir étranglée qu'une autre. S'il y a une séparation, enfin, il y a des situations qui sont plus chaudes que d'autres où il faut être un peu plus vigilant, ce d'autant que, vous le savez, nous sommes supposés depuis un peu plus d'un an dénoncer au procureur, signaler au procureur les situations qui nous inquiètent même quand la patiente ne veut pas. Ça, c'est très nouveau. Avant, on pouvait le faire pour les personnes vulnérables, les enfants, les personnes en situation d'antiquirable, la grossesse. Aujourd'hui, on est supposé le faire pour tout le monde. Ce n'est pas très facile parce que la relation patient-soignant, elle repose sur la confiance. Si la femme se dit « Je vais raconter quelque chose à mon médecin, je ne veux pas déposer plainte, je ne veux pas quitter cet homme, je l'aime. » Et si mon médecin appelle le procureur, je ne vais plus jamais faire confiance à mon médecin. Donc, c'est quelque chose qui nous pose question. Voilà. Il y a des outils aussi dont vous pouvez vous servir comme par exemple le violentomètre qui est très utile pour les ados si vous en avez parce qu'à partir de questions simples, est-ce qu'il est heureux quand il t'arrive un truc sympa ? Est-ce qu'il respecte ton avis ? Est-ce qu'il te demande la permission ? Jusqu'à des choses beaucoup plus graves. Est-ce qu'il te force à avoir des rapports sexuels avec tes camarades ? Est-ce qu'il fouille dans ton téléphone ? Est-ce que... Ça donne une idée de la toxicité de la relation que vivent ces adolescentes et parfois, on les voit commencer à réfléchir en disant « Mais oui, en fait, il fait ça et je n'aime pas. » Et le message, c'est rouge, demande de l'aide et surtout, quitte le plus vite possible cette relation. Il y a aussi la roue de la violence conjugale que vous pouvez laisser traîner dans votre cabinet ou sur le bureau et puis de temps en temps, vous en servir. Alors, les conséquences. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de médecine mais elles sont quand même assez dramatiques. Les conséquences physiques, évidentes, brûlures, fractures, infirmités, handicap, décès, troubles alimentaires, troubles psychiques, on va y revenir. Troubles alimentaires et digestifs, quand même, pour les gens qui font de la chirurgie bariatrique ou pour ceux qui s'occupent d'anorexie, un tiers, au moins, de ces patients sont d'anciennes victimes de violences sexuelles. Donc là, ça vaut vraiment, vraiment le coup de poser des questions. Tout ce qui est troubles émotionnels, dépression, addiction, pour se dissocier un peu, pensées suicidaires, comportements auto-agressifs, vous savez, tous les gamins qui se scarifient, c'est jamais, jamais neutre. Tous ceux qui ont des conduites à risque. Et puis le fameux trouble du stress post-traumatique qui associe l'hypervigilance, la dépression et plein d'autres symptômes et que subissent la plupart des victimes de violences. Pour la santé sexuelle et reproductive, toutes les femmes qui ont mal partout, tout le temps, à qui on a fait 3 IRM, 2 scanners, un holter, une coloscopie et qu'on n'a jamais rien trouvé et qui vous demandent le 53e scanner, moi ça m'est déjà arrivé de dire, celui il y a 6 mois était normal. C'était au tout début, je n'étais pas encore très maligne. Et puis, comment ça va à la maison ? Et là, j'avais tiré le gros lot, évidemment. Ça faisait 30 ans que ça n'allait pas à la maison. et c'était bien ça le problème et pas autre chose. Le fait de tomber enceinte alors qu'on ne le souhaite pas, de subir des avortements dangereux ailleurs dans le monde, toutes les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, les fausses couches, les morts in utero, c'est des notions qu'on n'avait pas, nous les accoucheurs. On sait aujourd'hui que certaines d'entre elles sont simplement liées à de la violence physique. Les accouchements à domicile, parfois on se dit oh là là, elle a couché très très vite. En fait non, il n'avait juste pas envie de l'emmener à l'hôpital, avant d'accoucher, etc. Les enfants, énormément de conséquences, peur, angoisse, troubles du sommeil, énurésie, encoprésie, diminution des résultats à l'école, agressivité, etc. Alors, tout ça, évidemment, on le voit chez nos patients, mais après la question c'est qu'est-ce qu'on doit faire ? La première chose, c'est d'écouter les patients, de les croire, de les aider à mettre des mots sur ce qu'ils vivent, et puis aussi de garder des traces. Parce que la plupart du temps, les gens vont vous dire mais je ne veux pas déposer plainte, mais non, mais ne vous inquiétez pas, etc. Si vous avez devant vous une femme qui a l'air d'aller très mal, même s'il n'y a aucun coût, vous pouvez le noter. S'il y a des coûts, vous pouvez les tracer, même si vous n'êtes pas médecin légiste, ça a toute sa valeur. Si vous pouvez faire des photos, c'est encore mieux. Si elle ne veut pas prendre le certificat, il faut lui dire que vous allez le garder dans le dossier, et que si dans 5 ans elle veut aller déposer plainte, comme les filles vont lui dire mais madame, ça fait 20 ans qu'il vous tape, comment ça se fait que ce soit la première fois que vous en parliez ? Elle va pouvoir revenir avec les 20 certificats que vous avez gardés pour elle et ça va changer complètement la nature de son dossier. Il y a plein d'écrits, la Haute Autorité de Santé, le Conseil de l'Or, tout le monde écrit comment il faut faire son certificat. Surtout, n'interprétez pas parce que ça, ça vous sera reproché. Madame me dit que, j'observe que, et pas, il l'a tapé parce que ça, les avocats en feront leur chou gras. Le gouvernement, on place plein plein de choses mais malheureusement, on a encore autant de féminicides qu'il y a 10 ans. C'est très long parce qu'il faut agir partout mais ça peut être l'éviction du conjoint violent. Avant, la femme devait partir avec les enfants pour aller dans un hôtel du Samu Social. Vous imaginez la dame médecin avec ses trois gamins qui se retrouve dans un hôtel plein de punaises. Au bout de trois jours, elle retourne dans son 200 mètres carrés dans le septième arrondissement. Ce n'est pas vivable. Le mari peut être mis en détention provisoire ou avoir un contrôle judiciaire. L'ordonnance de protection, c'est quelque chose que le juge va ordonner. Il n'y a pas besoin de déposer plainte pour que monsieur ne s'approche plus de madame et des enfants. La plupart du temps, il ne le respecte pas. Le téléphone grave danger, ça c'est génial. On donne à la femme un téléphone qui géolocalise et si elle voit son conjoint dans les parages, elle appuie sur un bouton, les flics arrivent. Le problème, c'est que ça lui demande d'être hyper vigilante, c'est hyper confortable. Donc, le bracelet anti-rapprochement qui vient d'Espagne et qu'on a adopté il y a un peu plus d'un an me semble un peu plus malin parce qu'on équipe monsieur, on équipe madame. Dès que les deux bracelets se rapprochent, donc la femme n'a pas à être active, ça sonne au commissariat et les flics sont supposés venir arrêter monsieur. parfois quand ils n'ont pas été trop méchants, ils ne vont pas en prison mais on les oblige à suivre un stage de responsabilisation un peu comme quand vous avez perdu tous vos points au permis et qu'on vous montre des gens qui sont écrabouillés en tapant sur leur téléphone. Et bien là, c'est des associations qui vont venir leur parler de la violence, des femmes, etc. pour les aider à avancer. Donc vous voyez qu'il faut beaucoup beaucoup de gens pour accompagner ces femmes vers la sortie des violences et c'est ce qui prévaut justement à la création de ma petite maison des femmes. Donc moi, dans mes consultations, j'étais évidemment confrontée à des femmes qui n'allaient pas bien et puis à des femmes qui suppisaient des trucs peut-être un peu moins fréquents qui sont ces fameuses traditions néfastes contre lesquelles il faut lutter, on a beaucoup de mal. Alors je vous ai mis les pieds des chinoises, le repassage des seins, le bandage des seins, toutes ces choses ont la même origine. La femme est un produit d'appel sexuel et donc il faut, en lui contraignant les pieds, qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Il ne faut pas que ses seins soient un appel à l'homme parce que l'homme, lui, ne peut pas réfréner ses pulsions, vous le savez bien. Et donc c'est plutôt la femme qu'on va un petit peu détruire, ce sera plus pratique. L'avant-dernière, c'est une œuvre d'art faite par Prune Nourie, une sculptrice qui a fabriqué une armée des femmes en terre cuite, un peu comme les armées chinoises. Et elle les promène pour montrer toutes les femmes qui manquent dans le sud-est asiatique parce que là-bas, on pratique l'enfant unique, l'avortement quand c'est une fille, enfin le féticide de filles et on tue les nourrisseurs à la naissance quand c'est des filles parce que c'est quand même pas cool d'avoir des filles. Et la dernière tradition qui malheureusement est encore très vivace qui est l'excision dont je m'occupe plus spécifiquement. Donc voilà ma petite maison. J'ai dû préparer pendant cinq ans la direction de l'hôpital, les ARS, etc. Levé des fonds parce qu'il a fallu construire le bâtiment qui coûte près d'un million d'euros. et il y a deux ans on a doublé de surface. On a maintenant près de 500 mètres carrés, il y a 60 personnes qui interviennent, on reçoit 4500 femmes par an, on a fait 14 000 consultations, enfin bon bref. Et on a trois unités, donc la première c'est les mutilations sexuelles, dépistage, explications, psychologie, sexologie, chirurgie, on offre toute la palette pour qu'elles puissent éventuellement se faire opérer si besoin, mais en tout cas qu'elles comprennent comment elles vont vivre avec ça. Ensuite on a l'unité dédiée aux violences, conjugales, sexuelles, incestes, on a une petite unité inceste aussi qui marche très bien. Et là c'est aussi des médecins, des psychologues, des sexologues, des groupes de parole qui font le boulot. Et puis on a un planning familial et c'est intéressant le planning familial parce qu'un tiers des demandes d'avortement sont liées à la violence. Voilà. Donc c'est trois unités. On peut être excisé, avoir été violé par son papa, demander une IVG et se retrouver dans le parcours violence après avoir avorté. On a une toute petite unité pour les enfants parce que les femmes arrivent avec des enfants et puis on voit que ces enfants vont super mal. Et donc aujourd'hui on fait une évaluation et une orientation. On passe et depuis quatre ans on a un flic une fois par semaine formé par nous qui vient prendre les plaintes à la maison des femmes. Donc ça c'est super chouette. On a plein d'ateliers pour améliorer l'estime de soi puisque c'est la chose qui a été totalement détruite. Donc ça va de l'art-thérapie au karaté, au dessin, au jardinage et les femmes adorent. Nous on le prescrit comme un soin, psychologue, sexologue, karaté, jardinage. Ça marche très bien. Et donc évidemment nous participons à la promotion de leur autonomie. On a créé une permanence administrative parce qu'elles sont souvent en vrac. Leur mari a mis la main sur leur compte. Toutes les allocations sont virées chez lui. Souvent il a mis un logiciel espion dans leur téléphone. Il les suit à la trace. Il y leur mail. Elles ne le savent pas. On a une permanence juridique avec des juristes qui les accompagnent. Une permanence retour à l'emploi. Donc tout ça dans ce même esprit. Et puis on fait beaucoup de prévention. On va dans les lycées et les collèges. On reçoit les lycées et les collèges. Et on parle de tout ça. Et c'est toujours intéressant ce que les enfants racontent. Parce qu'en général ils racontent ce que leurs parents leur ont dit. Et parfois ça fait flipper que ce soit sur l'avortement, que ce soit sur la virginité, que ce soit sur la place des femmes ou comment ma soeur a le droit de s'habiller. C'est assez effrayant. La seule chose qu'on n'avait pas c'est l'hébergement. Et on a ouvert une petite structure mais uniquement pour les jeunes femmes de 18 à 25 ans sans enfants. Parce qu'on pense que celles-là on peut encore les sauver. Elles peuvent retourner à l'école. Elles peuvent reprendre un métier. On peut en faire quelque chose. Et puis on ouvre en juillet une unité 24 heures sur 24 pour les viols. Donc accueil inconditionnel. On prend les preuves. On peut les conserver même si elles ne veulent pas déposer plainte. Si elles veulent déposer plainte il y a un policier qui vient. Donc ça on pense que ça va bien répondre aux recommandations européennes. On a participé à des travaux de l'HAS sur les violences, sur les mutilations. Et puis on a fait beaucoup de lobbying auprès du gouvernement au moment du Grenelle. Et on a gagné. Depuis deux ans le gouvernement donne un ticket de 150 000 euros à chaque hôpital qui veut ouvrir une petite ou moins petite maison des femmes. Donc pour nous la mesure 11 est une grande victoire. On fait aussi du lobbying. On s'est beaucoup agité au moment du confinement pour que l'IVG soit plus facile et puisse être faite plus tard. On fait des campagnes de sensibilisation. On a un podcast qui est pas mal. On essaie un peu. Donc maintenant avec des mécènes parce qu'on est accompagnés depuis longtemps. Moi un tiers de mon budget qui est d'un million huit par an vient du mécénat par des entreprises elles-mêmes très engagées. Elles ont créé One in Three Women parce que dans leur entreprise elles savent qu'une femme sur trois est victime. Et donc on a créé ce collectif Free Start dont la marraine est Madame Moreno et le parrain François-Henri Pinault puisqu'une bonne partie nous souviennent de chez Kering. Et vous voyez là il n'y a pas toute la famille encore mais tous ces logos ce sont toutes les maisons des femmes qui ont ouvertes en France et Casavia est à la Pitié-Salpêtrière. Voilà. On en a une à Bruxelles une bientôt à Mexico peut-être à Jeddah et voilà la fin d'aventure. Merci. Merci beaucoup Rada c'était passionnant comme toujours. Alors en attendant une question dans la salle je vais t'en poser une moi. La dernière fois qu'on s'est croisé ce n'était pas hier c'était au pot d'adieu de Françoise Clavel-Chapellon cohorte E3N et vous aviez parlé de ce projet d'envoyer un questionnaire sur les violences à ces femmes qui répondent à Françoise depuis des années elle venait d'avoir le courage d'envisager ce genre de projet parce que ce n'est pas facile d'envoyer un tel questionnaire est-ce que ça a pris corps et où est-ce que vous en êtes là-dessus ? Alors écoute Françoise a beaucoup galéré comme elle n'était plus aux manettes ce n'était pas facile pour elle de l'imposer qu'il y avait des enjeux universitaires on va dire politiques et donc elle n'a pas pu et puis au bout d'un moment ça faisait au moins 5 ans qu'elle avait déjà pris sa retraite elle m'a dit c'est bon j'arrête et j'ai vu récemment que quelqu'un relançait ça du côté de Jean Verdier Moi j'avais une question bravo pour cet exposé remarquable et pour tout ce que vous faites la première grossesse pourquoi pourquoi c'est un facteur de vulnérabilité pourquoi elles vont être plus agressées pour moi ça dépasse un peu l'entendement on a une explication elles sont plus vulnérables c'est ça elles dépendent oui on est plus vulnérables quand on est enceinte on est un peu débile on a de la progestérone plein le cerveau non je rigole mais c'est-à-dire que l'attention de la femme va être un peu décentrée c'est plus mon prince c'est là-dedans c'est quand même un truc dont il faut que je m'occupe et ça c'est terrible parce que en fait elle est sa chose il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre en compétition et donc ça va activer sa violence et c'est un moment où elle risque parce que la plupart du temps les femmes disent je suis restée pendant 20 ans mais là j'en peux plus je pars et ce n'est pas pour moi que je pars c'est pour les enfants donc les enfants sont quand même un facteur de pas vraiment d'autonomie mais qui vous pousse à vous protéger Mille merci C'est l'heure Non pas du tout Mille merci vraiment Rada c'est écoustouflant je suis vraiment fasciné par toute ta démonstration sur une date première diapo je crois que tu parlais d'une maison des femmes à Bruxelles est-ce que c'est dans des quartiers enfin je sais que tu n'aimes pas justement l'association Saint-Denis etc mais moi ma question c'est est-ce qu'avec le développement de maisons de femmes dans d'autres villes ou quartiers tu t'attends à avoir parce que tu parlais tout le temps du même profil pour plein de choses comment s'installe la violence etc mais est-ce que toi tu penses au fond de toi que ces maisons des femmes dans des structures hospitalières dans des quartiers différents ou dans des villes différentes vont donner les mêmes types de résultats finalement c'est-à-dire que tu penses que communément sur tout le territoire c'est le même phénomène qu'on peut observer je sais bien il ne s'agit pas de dire c'est le 9-3 versus l'avocat du 7e arrondissement mais tu penses vraiment que tu vas avoir un même type de enfin je veux dire de même typologie de cartographie et question aussi un peu annexe est-ce que toi tu penses là après tes années d'expérience que tu n'en es encore qu'au stade du haut de l'iceberg c'est-à-dire que tu as tes 15 000 consultations annuelles enfin tes 5 000 femmes mais tu penses qu'en réalité 5 000 oui qui sont là mais potentiellement beaucoup beaucoup plus qui pour les raisons que tu as évoquées ne viendront jamais franchir la porte de la maison des femmes alors pour ce qui est par exemple à Bruxelles c'est notre première petite sœur c'est dans le CHU Saint-Pierre qui est en plein centre-ville et ils ont eux vraiment j'ai reçu un mail on venait d'ouvrir un mail hyper émouvant cher docteur vous avez réalisé mon rêve c'était un collègue gynéco de Bruxelles ils sont venus 9 mois après ils avaient ouvert leur maison parce qu'ils n'avaient pas besoin de construire ils avaient la cafétéria qu'ils ont relookée etc et ils ont fait eux une expérimentation sur le H24 violences sexuelles c'était une demande du gouvernement belge et ils sont passés de 10% de plainte à 75% de plainte et donc le gouvernement a dit bon on arrête c'est plus une expérimentation on va en ouvrir un peu partout en Belgique donc tu vois Bruxelles centre je pense que beaucoup de femmes qui aujourd'hui n'osaient pas venir vont petit à petit venir on le voit moi pourquoi j'ai eu de la chance je suis arrivée avant MeToo je suis arrivée un peu avant tout le monde ce qui fait que quand le sujet a été mis sur la table on avait déjà un petit peu roulé notre bosse on savait à peu près ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas et je crois il n'y a qu'à voir aujourd'hui les scandales sexuels alors certains sont un peu montés de toute pièce mais beaucoup sont ultra vrais et on voit bien que ça touche tout le monde la danse le cinéma l'église le théâtre le sport il n'y a pas de raison et je pense qu'on est au début de la SPR mais je pense qu'il en faut un peu partout le système maison des femmes dans un hôpital fonctionne très bien parce que les femmes vont pour leur santé déjà par rapport à leur conjoint c'est beaucoup plus facile à vendre nous elles viennent chez nous on ne sait pas si elles sont excisées elles ont besoin de la pilule ou je ne sais pas quoi donc ça rend la chose un peu plus neutre on voit que la santé est un très bon mode d'entrée dans la prise en charge après il y a une population qu'on aura du mal à toucher c'est la ruralité les femmes qui vivent dans des endroits où il n'y a ni CHU ni CHR ni rien du tout à 100 bornes de tout aujourd'hui je pense qu'il faut faire des antennes un peu avancées de toutes ces structures pour que ces femmes là parce que les femmes qui vivent dans des milieux ruraux sont plus que d'autres victimes j'étais allée faire je suis expert visiteur j'étais allée faire une certif à Strasbourg et la sage-femme m'avait emmenée dans la vallée de la Bruche et on avait un peu discuté des patients 60% des filles étaient violées par leur père dans des petites fermes pourries à droite à gauche c'est ultra flippant alors oui le phénomène est le même partout après être pauvre et être migrant ça rend juste la sortie des violences dix fois plus difficile c'est évident mais les migrantes que nous avons vous savez qu'aujourd'hui il y a presque plus de femmes qui émigrent en France que d'hommes avant elles venaient pour rapprochement familial aujourd'hui elles se barrent parce qu'elles n'ont vécu que des violences excisées violées par le cousin mariées de force violées par son mari tabassées a perdu un gamin a pris la route violées en Libye avait sa petite fille dans le canot et il allait tomber arrivées en Espagne violées dans le centre d'hébergement c'est ça leur vie et est-ce qu'aujourd'hui les internes de médecine générale ou les internes de gynécologie médicale ou gynécologie obstétricale dans le cadre de leur enseignement on va dire théorique c'est rentré parce que tu disais on nous a jamais appris ça à la fin de la médecine aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est ? je crois qu'il y a trois questions sur la violence dans l'examen classant national et dans chez les gynécops on commence à leur parler d'excision parce que moi j'ai découvert l'excision j'étais interne au moins en troisième semestre et je devais faire un forceps à une femme excisée et je me disais c'est quoi ça ? donc aujourd'hui on commence à leur en parler la violence pas beaucoup mais moi j'ai un poste de gynécomède qui est pris chaque année et j'ai à chaque fois un interchut de gynécops qui vient et des tas de demandes de jeunes externes d'étudiants en psychiatrie ils sont intéressés ils ont envie et puis ils ont envie d'exercer la médecine aussi de cette façon qui se rapproche un peu de la médecine narrative et de toutes ces choses qui émergent de ci et de là la dépendance financière est très importante dans ce mécanisme et pourquoi les allocations sont systématiquement versées à l'homme du foyer est-ce qu'on ne peut pas agir là-dessus ? bien sûr c'est ce que font nos petits bénévoles les APN pour les allocations pour les enfants également c'est que quand la femme n'est pas très à l'aise avec les trucs administratifs ou qu'elle ne maîtrise pas bien le français l'homme va faire les démarches mais il suffit en fait de rappeler la CAF d'envoyer quelques mails et ça va repasser chez la femme mais il faut qu'elle ouvre un compte en banque en secret sinon il va tout piquer il faut qu'elle s'achète un autre téléphone c'est une guerre est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ? tout le monde médite c'est bien ça m'a amusé tout le monde est déprimé ça m'a amusé Rada si je peux dire quand tu disais pour te montrer à quel point on est imprégné toi tu dis une société très patriarcale mais à plusieurs reprises elle dit mais l'homme il est censé protéger la femme finalement on définit des rôles tu as aussi dans le foyer il est supposé être protecteur ah d'accord mais alors comme tu as utilisé ça tu vois à un moment on est tous imprégnés quelque part de l'image de l'homme qui va être aussi protecteur potentiellement et qui ne devrait pas devenir l'agresseur non tu as raison c'est parce que j'ai la même culture que toi mais en réalité ce que la justice veut dire c'est que le foyer est un lieu de protection pour tout le monde parce que moi j'ai des copains tapés j'ai au moins trois copains proches que leur femme tape tu vois le foyer est supposé être un lieu de protection et pas un lieu de violence mais tu m'as cassé le mythe de la belle au bois dormant toi mais même moi je l'ai regardé mille fois avec ma fille un jour mon prince viendra mais quel imbécile alors sur notre site il y a un mail contact vous envoyez un mail en disant voilà est-ce que vous pouvez prendre en charge madame machin et nous on va avoir un rendez-vous téléphonique avec elle pour être sûre qu'elle relève bien nos compétences parfois les femmes nous sollicitent juste pour avoir un avocat ou parce qu'elles n'arrivent pas à payer leur loyer on leur dit non désolé mais sinon ensuite elles ont une évaluation avec un binôme médecin psychologue ou sage-femme psychologue et ensuite elles rentrent dans ce fameux parcours il n'y a aucun problème mais aujourd'hui il y a une maison à la pitié il y en a une à Bichard il y en a une qui est un peu différente à la pitié à l'hôtel Dieu il y en a une près de Versailles à plaisir il va bientôt y en avoir une à Argenteuil enfin voilà donc ça dépend où vous exercez mais vous pouvez vous adresser à la maison des fermes la plus proche donc si tout le monde est rassasié on remercie encore une fois Radar pour son topo et son action حém pour son topo 3 2